Bienvenue on est reparti pour plus de War Tales. On va continuer notre petite aventure, on est en train de blanchir un peu d'alcool, c'était marrant en plus blanchir de l'alcool, ça faisait souvent, enfin blanchir l'alcool non mais de la contrebande d'alcool, en tout cas, on a récupéré de l'alcool pour faire des repas la dernière fois, ça je m'en rappelle, on a eu un repas au final mais bon on va récupérer tout ça. On a eu, on a fait un boss aussi, on a un nouvel arc et c'est Ingram qui l'a, donc la flèche perforante qui est pas mal, qui est franchement pas mal, ça permet de toucher plusieurs cibles donc c'est cool, ça va être extrêmement puissant aussi contre les rats évidemment, donc oui j'avoue que ça contre les rats ça va être très puissant. Et on se casse, on a plein de choses à faire, pardon. Hop, on y va. Vous pouvez vous casser notre chemin s'il vous plaît ? Je vais pas passer mon temps à combattre tout le temps parce que j'avoue que, honnêtement on est puissant. C'est un hôtel où les pèlerins déposent des offrandes à Sainte-Éléore, pour les guider dans leur voyage. Ça marche, merci. On vous guidera dans votre voyage. On peut aller là ou pas ? Non, on peut pas aller là. Non, non, ça si c'est pas pour des lieux de nouvelles cartes. Est-ce qu'on peut se les faire ? Oui. Oui, donc des fois je fais pas les combats ou des fois je les abrège et tout, c'est parce qu'on est un peu... On est pas OP, genre on a monté le niveau et tout ça, mais vu que j'ai pris le temps d'avoir du bon équipement et tout, j'avoue qu'on a pas trop de problèmes de ce côté-là. Les combats vont vite. Les combats vont vite. Sans trop de problèmes. Vous êtes comment ? Attends, voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 3 archers ? Chaud. Attends, 3 archers. Héhé ! Ah bon, on va en tuer 2. On va tuer d'abord ces 2-là, parce que sinon... Ouais. Très bien. J'avoue que c'est quand même bien pété, hein, ce système. J'avoue que c'est pas mal. On en parlait la dernière fois. Le fait que c'est très difficile... J'ai même pas regardé qui devait jouer. C'est pas grave. C'est très difficile... Enfin, non, c'est pas difficile, c'est... Enfin, si, dans un sens, oui. C'est difficile de pas jouer avec les... Avec les armes de boss et tout ça, les récompenses de... D'arène et tout. J'avoue que c'est un peu le côté... Le jeu vous... Pas vous force, mais... Genre on a des armes pétées, mais pourquoi ne pas les utiliser ? Vous voyez ce que je veux dire ? Très bien, on va se faire louer. J'ai un peu merdé, mais c'est pas grave. Hop, on a Fureur, on va faire ça. Ouais, parce que ça, c'est toutes les armes qui sont sur... Qui sont dans le décor, en fait, ça fonctionne avec Fureur. Ça fonctionne avec les buffs et tout, en fait. Très bien. Très bien. Tu fais bien mal, toi. Filac, niveau 7 aussi. Très bien. Filac, toi, tu as... Putain, tu as 55%. Ah, ce tonnerre, c'est ouf. Liste de Dex. J'imagine. Même si la Dex n'est pas très intéressant pour lui. Si on continue à le build comme ça, en fait. Plus de critiques, ça peut toujours être bien, parce que nous, en fait, on tourne sur le critique grâce à ça. Bon, là, il me propose la Dex, donc, on va aller pour la Dex. Ça augmentera les dégâts. Dégâts qu'il fait avec le lancé de Dag. Oh, là, 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 là. Il y a un crochetage. On va y arriver. C'est vrai. Connaissant. Ah. Il faudrait peut-être quelqu'un d'autre en tant que voleur. Maintenant. Attends. On va regarder. Parce que voleur, oui, c'est vrai que c'est Dex écrit. Mais toi, il faudrait que tu finisses... Ah oui, tu as fini l'alchimie. T'as fini l'alchimie. Je sais pas si c'est mieux... C'est quoi le mieux, en fait, en dégâts ? Si on veut du pur dégâts. Genre plus de Dex ou plus de crit ? J'avoue que lui, on pourrait le mettre... Le tester voleur, en fait. Ah, mais le problème, c'est de monter voleur. Comment on fait, quoi ? Comment on fait pour monter voleur ? Faudra revoler des trucs, ça va être une galère. Je sais pas, on verra. Ah, peut-être que quand je volerai des... Vous savez, des livres, pour augmenter les habilités. Je les volerai avec... Avec Philact. Comme ça, ça lui fera monter de niveau. Ouais, je vais faire ça. Je ferai ça de mon côté. Et après, pour crocheter de temps en temps aussi. Alors, chaque fois que cette unité subit des dégâts en mêlée, elle renvait des dégâts égaux. Ok, à son arme maximum. Donc ça, c'est ce que Johan a. On peut le mettre... Sur... Ménette. Après, honnêtement, 5% c'est vraiment pas énorme. Il faut vraiment une armure de ouf. Mais bon. C'est directement sur la vie. C'est... C'est intéressant. Surtout que... Je crois que les prochaines armures, on va peut-être monter à 200 d'armure, en fait. Ah, y'a pas des animaux là-dedans ? Non, ça va. Ça fait beaucoup de nourriture gâchée, non ? On va enlever le critique un peu. Il faut être la course augmentée. Alors, l'objet du coffre ont été blanchis. Très bien. Je crois qu'on l'a tué avec... Avec Johan, mais il veut pas nous parler, Johan. Le boss, la dernière fois, on l'a tué. Il faut, c'est peut-être aléatoire. J'en sais rien, en fait. On verra. Mais ça me perturbe. Ouh, y'a des trucs là. On a 1300 à récupérer. On peut bien sprinter. Camp misérable. Je me rappelle, je crois que c'est pour avoir un cheval gratuit à la fin de l'histoire de la quête. Tant pis pour les soudards et les brigands qui traînent ici, je préfère encore mourir de main humaine qu'enlevée par un démon. C'est parti. Du porridge. On est déjà bien recherchés. Attends, on va l'acheter. On va l'acheter parce qu'on est quand même vachement recherchés. Donc autant pas le faire. Parce qu'en fait, j'ai encore des objets volés. Je préfère la jouer safe. Bar mariné à l'huile de chanvre. Qu'est-ce que c'est ? Parce que les troupes collectent une ressource dans le monde, elle a 25% de chance d'en récupérer une bonus. Ça tue, c'est nouveau ça. Ça tue. Par contre, on a un super truc là. On a le porridge. Mouvement augmenté. Enfin non, c'est pas super. Mais du coup, on a ça en fait. Le réconfort paysan. Quoi qu'on n'a pas l'autre plat en fait. Donc non, c'est ça. Non, j'ai rien dit. Ça nous sert à rien. Mais tant mieux qu'on doit l'avoir. Je sais pas si il y a une quête avec eux. Ah tiens, on a trouvé le camp des traqueurs. Vous voulez rejoindre le Ant? Vous êtes libre de faire ça. Mais je dois vous warner. Nous Ant the Ghost Pack. Et ce quarry n'est pas comme un genre de jeu. Ces monsters se trouvent uniquement sous le verre de l'esprit et wreent havoc wherever ils vont. C'est une affaire qui a pris beaucoup d'un excellent traqueur. Si vous êtes encore déterminé à partage dans le Ant, je peux vous donner cette map. Il vous montre où les traques commencent. Il prendra tout ce que vous avez pour l'entendre. Si c'est votre première fois à la traqueur, je vous suggère de vous assurer que vous êtes complètement prépaired. Donc là, je crois qu'on a des trucs. Le ragoût de porc, ça y est, on l'a. Ça c'est intéressant, ça c'est super bon. Etant, doigts, rapos. Ouais, non mais on en a su. Ok, vas-y, let's go. Ouh, on a plein de trucs qui n'ont pas été comptés. Ça fait quoi ça ? Dégâts infus d'animaux augmentés de 25%, c'est pas mal. Le ragoût de porc, point de bravo augmenté, ça tu veux. Et on a ça aussi. Etant doigts rapos. Ah, ça c'est pas mal ça. Non, non, on en a déjà combattu, t'inquiète. Bah tiens, en parlant de ça, normalement on devrait faire, donc, euh... L'udernes, l'udernes après. Après, après ici. Si je dis pas de conneries. Par contre là, on a eu des super trucs qui vont vachement aider. Ah ouais, non, là c'est top. Alors, vas-y. Merde, là il me faut des cordes, putain. On va en faire quelques-unes, parce que j'en ai plus, apparemment. Je sais pas, pourquoi j'en ai plus des cordes ? Pourtant, je suis pas allé à la chasse aux animaux, quand même. Très bien. Ça. Donc, ça, bon, pour l'instant, on a rien. Mais là, c'est bon, là, on a... Là, ça va être bien, voilà. Comme ça, on le met ? Ah, merde, fou. Ouais, c'est quand même. Le truc à cheval, j'ai envie de le... Non, c'est pas, parce que là, on est dans le coin. On pourrait mettre... Non, y'a pas vraiment d'endroit, en fait. Non, c'est bien, comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Notre camp est cool. J'aime beaucoup aussi qu'ils ont changé la civière, là. Qu'ils l'ont améliorée, tout ça. Parce que... Honnêtement, la civière, c'était... C'était juste... Bah, le niveau 1, en fait. Évidemment. C'était juste le niveau 1, évidemment. Donc, c'est juste un lit, en fait, par terre. C'est un peu nul. Oh, yes. Centre d'entraînement. Parlant de vol. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait augmenter ? Améliorable. La dague. Et celle-là aussi. On pourrait faire l'arc d'Ingrahan et la dague. Enfin, j'ai envie de dire, je n'ai pas vraiment obligé. Je n'ai pas envie de balancer tout mon argent là-dedans. Ça va coûter encore 300, au moins. Juste pour une augmentation. Après, comme j'ai dit, les livres, on n'en a pas besoin. Pour le moment. Donc, ouais. Non, il n'y a rien à prendre. Pour le moment. Là, on a des choses. On a une grotte en bas. Grotte des naufragés. Je pense que je ferai une grande pause. Enfin, une grande pause. Peut-être pas exagérer. Mais une pause pour le niveau 8. Là, quand on va devoir crafter tout l'équipement. Et encore, ça va durer un petit moment. Parce qu'il faut que tout le monde soit 8. Parce que si je commence à faire les équipements juste pour une personne. De temps en temps, ça va être relou. Mais ouais, quand tout le monde sera 8. On commencera à crafter. Je ferai ça de mon côté. Parce que ça va prendre du temps. Surtout que je ne sais même pas si... Je n'arrive pas à rentrer dedans. Je ne sais même pas si j'ai assez de matériaux, en fait. On avait dit que... Il a complètement... On peut le changer. Bricoleur. Non, ce n'est pas du tout ça. Voilà. Ah, du coup, je ne vais pas pouvoir faire de l'alchimie pendant un petit moment. Si on commence un niveau, si on change de job, ça va enlever toute l'expérience de la barre, en fait. Donc, il faut absolument finir le... Il faut absolument finir le... Toi aussi, tu es maître. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un d'autre ? Alors, attendez. Une graine, tu continues d'être bricoleur. Pêcheur, tu continues. Alors, les deux, là, ils sont maîtres en marmiton. C'est vrai que ce n'est pas très... Voilà. Bûcheron, ça met 3 000 ans. 1 000 ans. Putain, mais elle n'est à peine que confirmée. Bûcheron, c'est atroce, par contre. Bûcheron, c'est juste abusé. Pourtant, c'est bon, hein. C'est fort, c'est critique, hein. C'est vachement bien. Là, ta constitution et force. C'est pas mal. T'as combien de constitution ? 7. Forgeron, c'est simplement la force. Mais t'es pas au max encore. Constitution et force. Ouais, mais honnêtement, le problème avec mineur, comme j'ai expliqué, hein. Genre, si je passe à quelqu'un qui débute, genre, je vais m'asseoir sur les pierres précieuses. Bon, à la limite, les pierres précieuses, on s'en fout, parce que c'est juste de l'argent. L'argent, on en a. Mais je vais m'asseoir sur de l'agglomérat gris et de l'éthérite. Et bien sûr, ça augmente les récoltes. Donc, non, hein. Je peux pas, hein. Enfin, je veux pas, en tout cas. Voleur, ça va. On peut faire du crochetage, on peut faire du vol vite fait, tout ça, genre, comme les livres, là, comme je disais. On peut faire des trucs pour monter voleur. C'est pas trop grave. Mais des choses comme ça, genre, miné, porgeron et tout ça, c'est chaud, quoi. On a des torches, donc on y va. Ouh. Des contrebandiers. Donc, ouais, c'est un peu ça, le problème, je trouve. Après, comme j'ai dit, on peut. On peut quand même le faire, se forcer un peu. Attends, vous êtes neuf ? Pourquoi tous les tanks sont là ? C'est ouf. Alors, là, j'en connais une qui va faire un carton. Elle est ouf. Elle est où ? Elle est là. Il y avait une chose, aussi. Euh. Le... J'avais un problème avec le... En early. Parce que, comme j'avais dit, j'avais mis du temps à faire mon équipe. Et du coup, quand j'ai récupéré les dernières personnes, genre, j'en ai pris deux ou trois, je crois. Et le problème, c'est que... Les mecs, ils étaient quand même vachement en retard par rapport au reste. Et... Ça foutait un peu la merde. Après, je jouais beaucoup à animaux, aussi. Donc, ça... J'arrivais à... À faire les combats. Il n'y avait pas vraiment de problème pour ça. Mais c'est juste que les gens étaient, en fait, avaient des fois, genre, deux niveaux plus bas que les mecs qui étaient là depuis le début dans l'équipe. Donc, j'avoue que c'était un peu chiant par rapport à ça. On a des Awe avec eux, là. Ah, ouais, un peu. Ok. C'était joli, ça. Et là, le fait d'avoir une équipe qu'on a depuis le début, genre, très tôt, on est arrivé très, très vite, en fait. On est arrivé à 12. Du coup, oui, ça rend quand même la chose plus simple, en fait. Tout le monde est de bon niveau. Tout le monde se suit en niveau. Il n'y a pas de problème pour ça, en fait. C'est vrai que ça, ça aide énormément. Donc, pour ça, comme j'ai dit, c'est une bonne chose de... Une bonne chose d'avoir... Que je voulais farmer, en fait, pour récupérer des gens dès le début. Ça, c'est vraiment cool. Il faut faire ça, de toute façon. Sauf, le truc de ne pas vouloir récupérer des gens, en fait, c'est seulement si vous voulez à la limite... Ça, il y a plein de métal. Jouer à animaux, j'ai envie de dire. Genre, vous faites votre petite équipe, par exemple, vous apprenez, allez, 8 personnes au lieu de 12. Et après, vous faites que plein d'animaux, je ne sais pas. Ça peut être pas mal. Ah, on est trop plein. Grotte des naufragés. Il y a un coffre en plein milieu, je ne peux pas interagir avec ça, tu es. Ah, mais attends. Ah, mais j'étais... Ça fait un cercle. Le coffre, je l'ai ouvert, en fait. D'accord, OK. Grotte insulaire. Ah, attends, c'est une note sortie, en fait. Non, je ne comprends rien. What? Grotte des naufragés. Grotte insulaire. Et on sort. Ouais, OK, d'accord. C'est bien notre endroit, en fait. OK, ça marche. Moi, ce que je pensais... Je me suis... Putain. Ils auraient dû mettre la... Vu qu'on rentre sur la gauche, on sort à droite, ils auraient dû faire ça, en fait, pour la deuxième grotte aussi. Genre, qu'on rentrait de la gauche et qu'on sortait sur la droite, ça aurait plus de sens. De toute façon, démanteler, ça ne donne pas d'XP. Ah, j'ai hâte qu'on rentre, là, et qu'on commence à tanner le cuir, là. Par contre, le poids, c'est un problème. La nourriture, on pourrait augmenter quelqu'un d'autre, par contre. Mais, encore une fois, la nourriture, c'est que de la constitution, donc c'est pas intéressant. Il y a Dracard qui pourrait faire de la nourriture. Si jamais on veut augmenter sa constitution. C'est pas très important, honnêtement. Choc des cultures. Mais oui, du coup, on a assez de... Attends, je vais voir si je fais ça. Très bien. Et je suis toujours lourd, au cœur. Hum. Ah. Ah non. Pourquoi je peux pas ? Ah, attends, 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 est-ce qu'il y a un autre niveau ? Ah oui. Alors, permet de produire du cuir blanc à partir des carcasses d'animaux spectraux, produit du sang infecté à partir de cuir pestiféré. Ah. il nous faut des cordes. Putain, j'ai pas de cordes, c'est ouf, quand même. Voilà. Là, c'est cool. Voilà. Combien ? Pour trois, on en a un. Yeah, ça, c'est bien, ça. Ah oui, on devrait avoir... Ouais, on a ça aussi. Industrie humaine. Vous pouvez désormais étendre des cadavres humains à l'étendroit rafaud. Alors, lorsqu'une unité meurt par un coup de fouet, toutes les unités assignées produisent comme si vous avez été fouettées. Ah, c'est nouveau, ça, pour l'exemple. Genre, on peut... On fouette un et on... En fait, si vous passez votre temps à récupérer des gens, si vous aimez faire ça, bah, ouais, ça peut être pas mal. Ça tue. C'est pas mal, ça. Est-ce qu'on a un niveau 3 ? Yes. Produit un cuir de plus, produit du sang, du sang infecté à partir du cuir de plus. Ok, cuir de plus. Ah, j'ai pas assez de... Allez, j'ai pas assez, là, par contre. Hein ! Oh, j'espère qu'on va pas devoir attacher des animaux. Après du cuir blanc, j'ai envie de dire c'est pas le truc super intéressant, maintenant. Tu veux pas travailler pour nous ? Tiens, tu peux travailler pour nous, sérieux ? Ça marche. Rends-toi utile, Rends-toi utile. Ok, c'est bon, du coup, ça nous a vidé l'inventeur. Oh, il y a des gens. c'est pas des gentils. Le phare d'Artes. Oh, il y a des appâts. Je suis encore peu à réfléchir. Oh, Arès des contrebandiers. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais oui, mais il parlait d'une arène de contrebandier, là. Mais ça, ça existait pas pour moi, à mon époque. since you came all this way, it wouldn't be fair to turn you away. Sign up if you want to fight. The rules are the same as in legal arenas. Récompense, promise, muraille. Ouais, attends. Don't make a fuss, mercenaries. I just told you we're happy for you to fight. Oui, oui, oui. C'est vrai, on n'est pas des smugglers. Oh là là, les gens, quoi. Ah, mais ils font un banquet, là. J'avoue. C'est pas faux, c'est pas faux. bon bah, let's go. Hum, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va faire un peu d'arène. Tu sais, mais depuis que tu as venu toute cette... le début de chaque round, toutes les unités gagnent un bonus aléatoire pendant un round. Alors, je vais voir qu'est-ce que... bon, lieutenant du one, parce que du one, voilà quoi, c'est du one. On va prendre du one. La dernière fois, on avait pris quoi ? Les quatre premiers, en fait ? Tarus, il fait très mal, mais c'est pas... c'est un peu dangereux. Laura... Ouais, Laura, ouais. On avait pris un... un lancier. Aygrane, c'est vrai qu'elle est devenue très intéressante avec ça aussi. Il faudrait lui mettre tout plein de... de pierres. On va voir si on fait ça. après, si on fait mes nets... Je dirais bien Dracar, en fait. pour bloquer et tout ça. J'en sais rien, en fait. S'il faudrait quelqu'un qui... faudrait plus ou moins un gros... un autre gros tank, en fait, je dirais. Je sais pas ce que ça va être, le combat. Il y a Miguette qui pourrait être pas mal. on va prendre lead. Quoique, je préfère avoir... Attends. Je préfère quand même avoir Dracar avec ses habilités. Vas-y, on va test. On va test. Voilà. Chaque compagnon doit se déplacer. putain, on est... Un peu chaud de votre arène, là, non ? Des dégâts subis augmentent de 100%. Coup de bouclier inflige fragilité. Bah... On va défoncer la gueule, je dirais. un peu... T'aurais pu faire un crit quand même. Ok c'est bien on l'a mis en état de vulnérabilité. Donc ça c'est bon. Voilà. Normalement on devrait avoir trois points. En plus c'est pas des jeunes. Ouais ok ils nous ont remplis très bien. Très bien très bien. Ok. Je voulais pas trop utiliser ma bravoure parce qu'on commence déjà avec pas beaucoup de bravoure. Alors on va prendre à mort. Les jeunes rejoints le groupe adverse chaque fois qu'une exigence du public a échoué. Ouh. Ok. Ça va on est plein normalement bravo. Alors. Audricio doit être engagé à la fin du combat. Du rune pardon. Audricio. Fin de dominante. Fin de deadlyplaçant. Juste lui arrive à la fin du combat. Ave, il peut, et bien. Et voilà. On a bien. C'est parti. Ici d'avoir cru, j'ai juste perdu un petit outIL. Ok Ha ha Cool Hum Très bien J'ai hésité à le faire le sale Je me suis dit C'est peut-être pas utile mais en fait ça va Toi tu vas te prendre un bon critique c'est bien Ah du coup une graine elle est devenue super intéressante Avec le fait qu'elle tire à travers les ennemis Du coup elle peut toucher plusieurs cibles Bon bah c'est bien on va prendre nos points Hop Ok Parfait Ouais non non mais le coup du De tirer à travers et que Ça mette vulnérabilité et tout ça C'est devenu intéressant Tous les ennemis débutent avec vulnérabilité Spillons chaque fois qu'un compagnon subit une attaque Ils gagnent chouin Ah ça c'est pas mal ça Plante un bonus appliqué sur une unité adverse et retirée Elle se soigne de 10% de sa santé maximum Ok Alors ça Ok Il n'y a pas beaucoup de On ne se prend pas beaucoup de dégâts ça va Alors Ingran ne doit pas subir de dégâts C'est intéressant vous commencez tous avec Ok Ouais Ouais C'est pas mal ça tu Sous-titrage ST' 501 Alors on va faire un peu de contre. Ouais c'est bon. Oh la vache 204. Oh mon dieu. On va se mettre devant lui et comme ça il nous attaque. Comme ça on n'aura qu'une seule personne. Oh putain l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Oh il nous a eus. Oh putain. Putain on dirait un joueur qui vient de jouer là. Oh non. Putain d'enfoiré quoi. Ok là c'est pas drôle par contre. Ouais non là honnêtement c'était le mouvement, le move d'un joueur, d'un vrai joueur. Parce que il y avait deux personnes à côté de lui. Puis au final il a décidé d'aller vraiment sur une graine. On doit tuer lui ou pas ? Non ça va. Il a décidé d'aller sur une graine quoi. C'est ouf quand même. Je vois qu'un compagnon utilise un ou plusieurs points de bravo et de gain de protection. Dégats critiques ont monté de 15%. Ah non on va prendre protection. Combien ? On est Joe Max ok. Affronter le champion. Chaque nœud. Sénire son tour au contact d'un allié. Ouh c'est cool tout ça. Oh ! Heurtoir tactique. Les dégâts à cible, les dégâts sont augmentés de 15% pour chaque bonus et malus appliqués sur la cible et sur cette unité. Ouh la vache. What ? Ah c'est ça muraille. Cet aspie n'a pas seulement la réputation d'être infranchissable. Son pourtour a été perfidement effilé pour fracasser les crânes. Les dégâts sont augmentés de 15% pour chaque bonus et malus appliqués sur la cible et sur cette unité. Ça calcule le personnage qui tient le bouclier plus les malus sur la cible. Mais c'est ouf quand même. Chaque fois que cette unité subit des dégâts elle gagne 1, 2 postures défensives ou postures berserker. Quand cette unité termine son tour, elle gagne un bonus aléatoire pendant un round. Si elle est enragée, son adversaire engagée gagne un malus aléatoire. Pardon, si elle est engagée, son adversaire engagée gagne un malus aléatoire pendant un round. C'est pas mal ça. Les dégâts sont augmentés de 15% pour chaque bonus et malus. Ah mais c'est pareil. Portoir tactique. D'accord. C'est marrant. C'est marrant. C'est un peu pourri, dis-moi. Est-ce qu'il va bouger ou pas ? Ça m'étonnerait. Ah merde, je peux pas... Si je le provoque... Draca, il va plus te protéger en fait. Voilà. Ah, yes. Bien joué. Bien joué. Oh là là, le bordel de réaction en chaîne. Le bordel de réaction en chaîne. Réflexe, celle-là, on les dégâts des attaques pour lui. C'est marrant ça. Tiens. Prends-toi ça. Ouais, t'as plus d'armure, rien. Voilà. Casse-toi. Ah, c'est pas mal cette équipe. C'est pas mal. C'est un peu défensif. Si je savais que tu étais bien, j'aurais dû bette sur toi, mercenaires. Trop mal. Prends-toi. Prends-toi. Si tu veux un autre, venez-toi et face à nos meilleurs combats. Héhéhé. Ne t'es pas trop froid. Maintenant que tu as battu notre champion, tu es partie de la famille. Oh. Bombette corrosive. Flasque de poison. Je ne sais pas si c'est... Oui, non, si, ça existait. Mais c'était pas là. Pancière. Le porteur 25% de besoin de ne pas suivre de blessure. Tiens, ça tue. Ne t'es pas trop froid. Maintenant que tu as battu notre champion, tu es partie de la famille. Ça marche. Qu'est-ce qu'on fait ? On vole ou pas ? Attends, je vois bien que tu prennes un niveau, en fait. Ok. Ah, vous avez vu, juste pour voler un truc, le mec, il a pris masse de... J'avoue que ça, c'est la merde, là. Mais bon, ça lui fait de l'expérience. Alchimiste apprenti. Merde. Oh putain, si je lui enlève ça, il va tout perdre. Oh, non. Ok, ça, il faudra le blanc chien. Attends, déjà, on va se reposer, parce que c'est la merde. Ah, j'ai ça aussi. Ok, là, on est... Ouais, c'est un peu problématique. On a beaucoup à blanchir, en fait. Très bien, ok. On peut dormir là, sans problème ? Ouais, ça va. Alors, on a eu quoi ? On a eu... La serpe d'Arague. On regarde cette serpe et sa ressemblance avec une griffe effrappante. Égorgée. Gagne trois rages. C'est pas mal. Alors, la connaissance. On a plume légère, portée, plus un. C'est pas super utile. Donc, sa pensière. Ça, c'est nouveau. Porteur 25, on ne peut pas subir de blessure. Donc, ça, pour le moment, on ne peut pas le prendre, parce que si jamais je le change de... Putain, en plus, il lui manque rien du tout, quoi. en tant que voleur. Il manque strictement rien. Donc, du coup, on met ça là. Plasque de poison, c'est pas mal, ouais. Bon, après, moi, je préfère les bombinettes, parce que ça fait des dégâts. Du coup, ça permet de faire du crit, possiblement. Enfin, non, ça fait des dégâts. Du coup, ça permet de mettre de la fièvre et tout. Enfin, bref, je pense que ça reste... Le mieux, ça reste les bombinettes, là, pour nous. On va regarder le bouclier, hein, qu'on a eu. Et on va rejouer l'arène, évidemment. On va regarder ça, un peu. Alors. Les dégâts sont augmentés. Chaque bonus est malus. Il est bien, mais son niveau est bas. Enfin, je vais... Franchement, c'est pas si bien, en fait. C'est pas si bien, parce que... C'est une attaque, en fait. Ça prend un point. 11 à 14. C'est pas énorme, en plus. Après, toi, tu mets beaucoup de debuffs, je crois. Moi, j'en sais à rien, en fait. Est-ce que Johan, le fait qu'il puisse taper deux fois... Enfin, contrer deux fois, en fait, c'est complètement absurde. Parce qu'il fait super mal. En attaque d'opportunité. Il fait méga mal. C'est pas... On peut tester sur mes nets. Honnêtement, on peut tester sur mes nets. Mais encore une fois, je pense pas que... Je pense pas que le bouclier soit aussi bien que ça, au final. Je pense pas que... Alors... Ok, il y a eu du blanchissement... Ok, deux, trois... Ok, elle est là. Johan, que veux-tu ? Enfin, nous avons enfin défait un adversaire digne de ce nom. Depuis le temps que je rêvais de tuer autre chose que des sangliers et des bandits, j'ai finalement vécu un combat de ma vie. Ah, ça y est. Capitaliser, augmenter le tarif en profitant de la renommée du groupe. Quoi ? C'est quoi ça ? Augmenter ses tarifs ? Faiter relation avec le... Galvaniser, plus rien ne peut résister à ceux qui vainquent les champions. Ah, du coup, il n'aura pas l'habilité, lui, merde. Ça, je pense qu'il a cette conversation parce qu'on a combattu le boss, là, dernièrement. Bon, bah, ça, j'arrive pas à comprendre, en fait. Alors, augmenter ses tarifs, c'est juste qu'en fait, il... Il récupère de l'argent. Pour un attribut, quoi, qu'est-ce que je... Je suis pas... Oui, non, je suis... Qu'est-ce que je suis que j'utilise d'autre, quoi. Ah oui, on avait dit que... On voulait techniquement la volonté qu'il soit à 15. Très bien. Eh bien, travaille pour nous, toi. Le mec, il vient avec nous, il mange notre nourriture. Hein ? Il n'y a qu'à travailler aussi un peu, hein. J'ai cru que c'était gratuit, quoi. Ok, très bien. Alors, vas-y, on va faire... Ah bon ? On va reprendre exactement les mêmes. Mais honnêtement, je pense que le bouclier, quand même, est mieux. Une fois qu'on est engagé, le fait de... De pouvoir taper, genre, deux fois d'affilée. Alors. Mélea doit être engagée à la fin du run. Mélea. Ok. Bon, après, on peut tuer tout le monde, nous, hein. Ouais. Bien. Login. Bien. C'est très bien. Attends, c'est quoi ton attaque toi ? Ok, c'est une attaque de corps à corps, ça marche. Ta-da ! Comme ça elle est dans le champ de vision en fait. Qu'est-ce que je veux dire ? Hum. Hum... Voilà. Avec l'autre bouclier par exemple, là on aurait pas pu le faire ça. Il faut d'abord s'engager pour avoir riposte. Ouais non, honnêtement pour le moment je vois pas vraiment mieux que ces boucliers là. C'est un peu abusé quand même. Ça donne du dégâts passifs quoi. Et en plus ils sont complètement pétés. Le fait de taper plusieurs fois avec une attaque, à chaque fois on riposte. Alors... Dracar ne doit pas subir de dégâts. Putain de merde. C'est un peu de merde. C'est un peu de merde. Hum... Si, il va directement sur Dracar... Oups, il va directement sur... Ah non ça va. Non mais... Non mais... Y'a pas... Y'a pas à dire. Non mais je suis désolé mais... Non. Non, non, non. Y'a pas mieux que ça. On a vu que ton armure elle est déjà abîmée. On a vu que ton armure elle est déjà abîmée. On a vu que ton armure elle est déjà abîmée. On a vu que ton armure elle est bien abîmée. On a vu que ton armure elle est déjà abîmée. Il n'est pas mieux. Il n'est pas mieux. Alors, Dracar ne doit pas se déplacer. C'est intéressant. Il faut vraiment qu'on augmente le déplacement en fait. On devrait mettre mouvement en fait tout le temps. Oh mon dieu. Ah ouais ! Ah ouais, bah ouais. Non ! Oh non ! Oh putain, ça c'était pas mal ça. Ça c'était vraiment pas mal. Je m'attendais pas à ça. Ça c'était un coup de maître ça. Ça c'était un putain de coup de maître. Ah, on est proche du Duone qui solo tout. Honnêtement. C'est pas mal. Chaque compagnon doit se déplacer. De toute façon on a fini. What ? Très bien. On va peut-être faire ça. Dégâts critiques augmentés. Parce que vu qu'on fait un critique à 100% au début, autant aller pour critique. Alors, chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un allié. Ça marche. Voilà. C'est pas mal ça. Pour un début, non ? Ah ouais, il a un peu plus de viches quoi. Non mais sérieux, tu vas te prendre un dot de 190. Ah, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ah, on va le faire bouger. C'est énorme. Là, il est mort. Pas mal. J'ai tapé dans le micro, désolé. C'est bien pensé, mercenaires. J'ai bet sur toi cette fois et tu n'as pas m'aider. Ici, c'est ton décembre. J'espère que tu l'aimes, parce que c'est le dernier que nous pouvons vous donner. Oh merde. C'était super bien. Du coup, j'ai mis le bouclier sur qui ? Je l'ai mis le bouclier ? Je l'ai mis sur menette. Ah ouais. Ce menette, à la limite, il n'a pas la riposte. Mais bon, enfin, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Genre, il fait ça. Il y a quoi ? Ça, c'est dégâts augmentés. Euh... Euh... Là, c'est les chocs affaiblissants. Genre, il faut quelqu'un qui fasse plein de debuffs, mais au final, même eux, ils ne font pas vraiment de debuffs, en fait. Ah ! Non, mais en fait, c'est Silea qui lui faut le bouclier, maintenant que j'y pense. Au début, je me suis dit, maintenant, il n'y a pas beaucoup de debuffs, en fait. Mais si, avec ça, elle en fait quatre, en fait, d'un coup. Elle fait deux corrosions et deux poisons. Donc, du coup, c'est toi à prendre ce bouclier. Ça, c'est un... Par contre, ça, c'est un bon... Euh... un bon duo, j'imagine. De la hache, elle met directement quatre debuffs. Quatre debuffs, pardon. Du coup, c'est 15% x 4. C'est sans compter, bien sûr, les buffs qu'elle va avoir elle-même. Ouais. Ok. Là, oui, là, ça a du sens. Là, ça a du sens. Ok, on va trouver un bon truc, là. Là, on a trouvé quelque chose qui fonctionne. C'est bien. Je suis content. Bon, il faut faire gaffe de ne pas se faire frapper, là. Non, cassez-vous la troupe. Je ne vois pas. Là. Eh ! 5 pins. Yes ! Putain. Je sens que je vais utiliser 100 d'influence pour pouvoir marcher. Parce que là, ça commence à devenir un peu agaçant. Je vais être franc. Là, ça devient agaçant. Surtout qu'on peut faire de moins en moins de choses, en fait. Ouais. Hop. Bon, il va falloir se bouger le cul, par contre. On les tue, eux, ou pas ? Ouais, on les a pris par surprise. Le truc qu'on pourrait faire, c'est le boost de poids avec la réduction de la fatigue. Comme ça, on a le temps de rentrer. Mais bon. Parce qu'on est méga loin, quand même. On est méga loin. Ah, putain. Le terrain est pourri. Le terrain est pourri. On les a pris. On les a pris. On les a pris. On les a pris. C'est parti. Pas bien. Ah, bon cœur chien. Ça va, on peut venir la chercher. On peut venir le chercher. Pardon. Après, on lui a coupé la tête en deux. Alors, je veux faire un test avec Cyléa. S'il te plaît, tue pas. Ok. Ok, là on est à deux et deux. Et toi, t'as du buff aussi. Ça, je ne sais pas si c'est considéré comme un buff, du coup. Galvanisation, peut-être. Alors, heurtoir tactique. 30 à 39. Ouais, ça va. Je pense que du coup... Oui, 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 ça vaut le coup. Là, on a un bon truc. Non, 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 non. Mais bon, non, non, non. Ahahahahahah Lepra Bam 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 Oh tu vas me le ramasser le mortel C'était super bien Ah putain on a ça à faire quoi Bon Soudoyer C'est ça Ok très bien Go Kassos Oh merde c'est quoi ça La farm de Mai Je veux rentrer moi Il y a plein de trucs à faire Oh non tu ne le fais pas Nous sommes ici au premier C'est notre lutte Extorquer une partie de leur butin au pillard Effrayer Ok Je me demande si on aurait pu les tue Est-ce qu'on récupère plus de trucs je sais pas J'imagine que oui J'étais peut-être un peu Trop Je suis là peut-être un peu aller trop vite en fait J'aurais dû peut-être les combattre à la place C'est pas grave C'est fait c'est fait Le seul objet que je suis très content d'avoir de m'être renseigné et d'avoir vraiment d'avoir pas fait la même chose que en early c'est la pêche C'est l'objet de pêche pour le moment Vraiment c'est que ça C'est tellement bien avec les nouveaux hameçons Mais bon après comme je disais maintenant il y a les nouveaux hameçons Donc même ça Même ça techniquement on en a pas vraiment besoin Donc là on est de l'autre côté du pot Ça c'est là où il y a le Le poney gratuit Je crois qu'il faut mettre du blé Normalement on peut entendre un cheval ça je m'en rappelle Ah mais c'est toujours bugé ici Regardez le La corde et l'hameçon sont pas ensemble C'est marrant ça Ça a pas été corrigé ça Étrange Non Je sais pas comment ça se produit chez les devs Genre ça ils l'ont pas vu depuis plus d'un an à peu près presque quasiment La dernière fois que j'avais joué L'eau j'ai vide Jeter du blé Il y a un peu de blé Hop Tada Sombre d'Estrier Ce poney s'est manifestement échappé d'un champ de bataille Il semble vouloir vous suivre Il est agile et sanguinaire C'est pas vraiment utile Tada On a eu un poney gratuit Et du coup c'était une quête Loge vide Que j'avais vu moi J'étais allé voir internet aussi J'étais allé voir Google Parce que Ah attendez J'avoue Bien sûr Bien sûr Un peu de jours Et cette brige sera pas stable comme avant Ha 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 Aussi instable qu'avant Elle est pas mal ça là tiens Elle est pas mal Euh j'étais en train de dire quoi Oui le fait de cheval Ils disent de mettre du blé en fait Dans le machin Oh non J'ai oublié le nom déjà Et en fait faut le mettre deux fois Et moi j'avais mis une fois Et j'avais pas vu qu'on pouvait en remettre Et euh Et j'étais J'avais tourné J'avais attendu la nuit J'avais dormi devant euh Euh La pêcherie et tout ça Et après je suis allé regarder sur Google Parce que je comprenais pas Et après j'ai vu une vidéo Et le mec Je vois qu'il met du blé Et au Et je regarde la vidéo genre deux trois fois Je me dis putain mais il met du blé comme moi Qu'est-ce qu'il se passe Puis en fait j'avais pas vu qu'il fallait mettre deux fois du blé en fait Alors une chance de récupérer une partie des ressources utilisées en forge C'est pas mal C'est pas mal C'est cool Donc ouais Bon bah c'est bien Le pont il va être reconstruit Bah du coup on a pas vraiment le problème du poids Le cheval je vais être rentré Je sais pas si on devrait le garder ou pas Bah il est gratuit en fait En théorie on devrait le garder Il est gratuit De voir Sombre destrier Ah il a un nom spécial en plus Enfin un nom spécial on peut toujours le changer Ce qui est bête c'est que Il est agile Puis agile on s'en fout complètement Ça c'est force Parce qu'à la limite s'il était Je l'aurais mis en combat Pour vous montrer un peu C'est déjà un gars il charge On montre le mouvement Deux équipés Deux équipés Non après Il y a une protection Ah bof S'il est que niveau 4 Qu'est-ce qu'on fait On le garde Ça fout que tu es bordel 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 On a des... Attends, déjà il y a ça... Est-ce qu'on a un fer à cheval qui traîne là, m'étonnerait. Ça fait plus 6. 54. Euh, non, nous on fait combien ? Attends, nous on fait combien ? Ça et ça. On fait 54 piles. 54, c'est plus lui aussi. Lui, il consomme 3. Donc, techniquement, on est encore bon. Par contre, ça me fait chier parce que je vais devoir payer pour la constitution à chaque fois. Le problème, c'est qu'il n'est pas très bon, en fait. Lui, costaud, c'est bien. Costaud, laborieux, c'est bien. Laborieux, c'est bien. Costaud, c'est bien. Le mieux, c'est laborieux, je crois. Ouais, le mieux, le mieux reste laborieux. Parce que lui, il a que costaud. 103. Bon, lui, il a costaud et laborieux. 106. Laborieux, 105. 103, costaud. Ouais. Le mieux, c'est laborieux. Bon, après, c'est du petit détail. C'est du petit détail. De toute façon, maintenant, on ne peut plus en faire un poignet de guerre. Non, mais même pour la guerre, il ne serait pas utile. Oh, je n'ai pas envie de mettre... Je n'ai pas envie de mettre de l'influence là-dedans. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas un cheval qu'on a... Ce n'est pas un cheval qu'on a choisi. Tu vois, ce qu'on pourrait faire, c'est... Ah, mais tiens, on est déjà à Corsia. Bergerie... C'est où qu'il y a une étable ? C'est ça qu'il nous faut pour les fers à cheval. Une écuerie. C'est une écuerie qu'il nous faut. C'est un symbole. Bergerie. Je ne crois pas qu'il y ait des... Ouais, bon, qu'on ne l'ait pas trouvée. Ouais, non, peut-être qu'on ne l'a pas trouvée, l'écuerie. Je ne sais pas. Égorgé, sans le vent. Ah, oui, mais oui. Non, c'est alchimie, tout ça. Alchimie. Du coup, on n'a pas de... Pour le moment, notre alchimiste, il est en vacances. Donc, on ne peut pas faire grand-chose. Ok, je crois qu'on est bon. Ça fait un petit moment qu'on est parti de la ville. On a fait un peu le tour, là. C'est sympa. Ça nous fait voyager. Je prends pas mal de choses parce qu'on va se faire payer 1300, quoi. Donc, ça va. Alors, on a toujours le tombeau à trouver. On ne l'a pas trouvé. On a vaincre la compagnie de Barthès et après libérer l'ancien poste de douane. 380, oh, c'est à côté cool. C'est pas énorme, 380. Ça, ça va payer cher, ça. Tam. Ahem. Putain, on a dépensé combien ? On a dépensé beaucoup d'influence, sérieux, quoi. Enfin, c'est pas grave. Osef. Voilà, Osef. On va aller à notre comptoir. On va faire un peu le tri de l'inventaire. Vite fait, on va essayer de ne pas durer trop longtemps. On va regarder ce qu'on peut faire comme... Ça y est, il y a le ragout de porc. Donc, le ragout de porc, c'est... 1, 2, bravoure. Et après, il faudrait faire un ragout de porc avec... Avec ça, le mouvement. Honnêtement, le ragout de porc avec mouvement, ça sert un peu à rien. Le mieux, ça serait un ragout de porc en plus, tout simplement. Ça serait tout simplement du ragout de porc en plus. Attendez, on va regarder... On va regarder ce qu'on peut faire un peu. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre ? Putain, je paye pas maintenant ? Je comprends rien du tout. Là, je paye. Vertreuse, non. Vertreuse, je paye pas. Ok, je peux voir un peu. Je sais pas si on va s'arrêter là. On va voir ce qu'on a débloqué. La nourriture, pas besoin de débloquer plus d'autres choses. Potager, le brochet. Peut-être envie de débloquer ça, juste pour voir si on peut pas avoir le reste. Je suis pas sûr que ce soit très utile, en fait. Ah oui, je peux plus rien apprendre ici, parce qu'on n'a pas notre alchimiste de près. C'est pas grave. L'alchimiste, c'est pas très très important. On n'a pas besoin d'avoir un alchimiste tout le temps prêt, en fait. Non, on va garder les points. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Sans porc grillé. Pas abusé, c'est bien. Alors, porridge. On peut faire du coup du porridge. Du coup, on pourrait faire le réconfort paysan. Après, on peut toujours en manger deux de repas. Mais bon, deux repas, honnêtement, c'est un peu du gâchis. 30 ragouts. On est à 1205 de poids. Putain, vache. Bon, on va en faire un, parce qu'on ne l'a jamais fait. Et on va faire un réconfort paysan, parce qu'on ne l'a jamais fait aussi. En plus, on l'a fait en délicieux. Mais je vais être honnête, je pense que le ragout de porc reste le mieux. On met quelqu'un... Ah oui, mais non, les gens ne peuvent pas créer des... Enfin, c'est pour monter, en fait, le skill. Pour faire le ragout de porc, il faut être à un certain niveau, je crois. Pour monter de niveau, on pourrait faire ça. On fait monter de niveau quelqu'un, mais bon, après, ce n'est pas très utile. On va en faire 10. Avec ça, on peut faire quelque chose ou pas. Bon, par contre, un truc qui m'embête, c'est... Donc, toi, tu prends du sel, je suis d'accord, mais une chance de récupérer une partie des ressources utilisées en cuisine, ça, ça ne marche jamais. Donc, je ne comprends pas du tout comment ça fonctionne. Enfin, bref. Ok, je pense qu'on a suffisamment fait de cuisine. Alors. Deux points de bravoure en plus. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête là ? Ouais, on va s'arrêter là, parce que je vais devoir me... me taper l'inventaire et tout ça, là, je voudrais rajouter, genre, pour faire du cuir et tout ça. Il faut que je regarde le poids, etc. Donc, on va s'arrêter là. Et on continuera, donc, la prochaine fois. La prochaine fois, on a encore... On a encore beaucoup de choses, ici. Beaucoup de choses à faire, ici. On ne sait pas... On n'aura pas fini de si tôt. On est toujours recherchés. On est en train de blanchir ça. Donc, ouais. Moi, je vais poser les armes. Je vais voir un peu la nourriture et tout ce qu'on fait avec. Ce qui est embêtant, c'est que... Il nous faudrait un endroit juste pour la nourriture, quoi. Tellement bon. Mais, ouais, je vais voir un peu ce qu'on fait. Et, bah, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.